Musique La personne s'est retrouvée pratiquement morte au bord de la route, dans le fossé, réanimée par le SAMU, par les pompiers, emmenée avec une excellente qualité de transport dans un grand centre hospitalier spécialisé, réanimée, opérée dans les meilleures conditions, avec une sécurité totale, une grande sûreté dans le service sanitaire français. Et puis d'un seul coup, il n'y a plus besoin de soins aigus, donc on va les transférer dans des services comme le nôtre, c'est-à-dire des services de médecine physique et d'adaptation, où là les gens vont réellement découvrir que la galère ne s'arrête pas, qu'il y a une réalité qui va prendre pas mal de temps, plusieurs semaines, plusieurs mois, des jours et des nuits à y penser, pour avoir une espèce de transformation. Je ne suis plus ce que j'étais, en un quart de seconde j'ai basculé, ma vie a basculé, je ne suis plus comme avant, je ne marche plus, il me manque un bras, il me manque une jambe, je ne sais plus ce qui se passe, j'ai oublié le temps, le jour, j'ai oublié ma famille, je ne peux plus pisser comme avant, je ne peux plus bouger comme avant, et ça c'est une transformation. Et nous on va aider cette transformation entre, maintenant vous avez plein de choses qui vous restent et qu'on va optimiser. C'est une transformation. Vous ne bougez plus les jambes, mais vous bougez les bras. Et les bras, il faut les renforcer parce que s'il n'y a pas de récupération sur les membres inférieurs, vous êtes obligé d'utiliser vos bras pour faire vos transferts, pour passer du lit au fauteuil, du fauteuil à la voiture, de la voiture au bureau, vous allez avoir besoin de ça. Et si vous n'avez pas de bras, on va essayer de faire en sorte que le maximum de muscles deviennent de plus en plus forts pour que vous puissiez les utiliser, qu'on puisse les transférer, qu'on puisse éventuellement mettre des puces de stimulation électrique, parce que l'avenir est quand même fait de beaucoup d'espoir, pour que vous puissiez utiliser complètement ce que vous avez. On optimise ce qui reste, même quand il reste très peu de choses, même quand c'est simplement un mouvement de sourcils qui va permettre de communiquer via un ordinateur, via un interface intelligent, eh bien on va devoir utiliser ça.